Musique Maddy's Fridge Traduction française Le réfrigérateur de Maddy Texte Lois Brandt Illustration Wien Vogel Maison d'édition Flashlight Alors qu'elles jouaient dans le parc, Sophia et Maddy tendaient leurs orteils vers le ciel. Elles montaient au sommet de l'échelle et s'envolaient jusqu'au bout du toboggan. Elles restèrent jusqu'à ce que les ombres des immeubles s'allongent et même jusqu'à ce que les taxis arrêtent de klaxonner. « Jouons sur le mur d'escalade ! » dit Maddy. « Pas question ! » dit Sophia. « Je ne vais pas y arriver. » « Mais si ! » Maddy grimpa jusqu'au sommet du mur. « À ton tour ! » Sophia posa un pied sur la prise la plus basse, s'accrocha avec une main « Et c'est... » « Tira ! » sans pouvoir atteindre la prise suivante. L'estomac de Sophia fit alors un bruit. « Je laisse tomber. Prenons un casse-croûte. » « Pas question ! » dit Maddy. « Restons ici ! » Sophia se mit à courir vers l'immeuble de Maddy. et grimpa l'escalier à toute allure. « Attends ! » Maddy la suivait en courant. Maddy était la meilleure grimpeuse, mais c'était Sophia qui courait le plus vite. Sophia ouvrit la porte du réfrigérateur de Maddy. « Qu'est-ce que tu as ? » « Il y a du lait ! » dit Maddy. « Je le garde pour Ryan. Il est encore petit. » « Pourquoi ta mère ne va pas faire les courses ? » demanda Sophia. « Nous n'avons pas assez d'argent. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez faim ? » « Nous mangeons un peu de pain ! » dit Maddy. « Je pense que je vais rentrer chez moi pour manger ! » dit Sophia. « S'il te plaît, ne le dis à personne ! » dit Maddy. « D'accord ! » « Promis ? » « C'est promis ! » Sophia rentra chez elle, en passant devant la librairie et l'épicerie. Le soleil s'était couché derrière les immeubles, emportant toutes les couleurs avec lui. « Tu arrives au beau moment ! » dit maman. « Le dîner est presque prêt ! » Louis jouait par terre avec Pépito. Sophia ouvrit la porte du réfrigérateur. Pépito jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le réfrigérateur de Sophia était plein de lait, et d'œufs, et de tortillas, et de fromage, et de laitue, et de confiture, et de sauce piquante, et de tofu, avec même une demi-boîte de nourriture pour chien. « Tiens ! » dit maman. Sophia et Louis avaient chacun une assiette de poissons et de riz. Maman avait une assiette de poissons et de riz. Même Pépito avait son bol de nourriture pour chien, avec un peu de poissons et de riz. Maddy et Ryan n'avaient que du pain, et une petite brique de lait. Sophia ne pouvait pas le dire à maman. Elle devait tenir sa promesse à Maddy. « Pas encore du poisson ! » s'écria Louis. « Je veux des cheesy pizza bombes ! » « Les cheesy pizza bombes sont des friandises ! » répondit maman. Le poisson est une bonne source de protéines. « C'est bon pour les enfants, le poisson ! » demanda Sophia. « Oui ! » sourit maman. « Le poisson, c'est parfait pour les enfants ! » Cette nuit-là, Sophia eut une idée. « Berk ! » s'écria Maddy le lendemain. « Oh ! » dit Sophia. « Double berk ! » « Le poisson est peut-être bon pour les enfants, mais il n'est pas bon pour les sacs à dos. » « Ah, ça pue ! » Après l'école, Sophia et Maddy coururent vers le mur d'escalade. Sophia y arriva la première, mais Maddy passa devant elle pour atteindre le sommet du mur. Sophia s'étira et s'étira. « Continue d'essayer ! » lui dit Maddy. « Tu vas y arriver ! » « Je ne peux pas ! » Sophia sauta. « C'est trop haut ! » Cette nuit-là, Sophia, Louis et maman mangèrent une frittata. Pepito avait de la nourriture pour chien, avec un peu de frittata. Maddy et Ryan avaient toujours un réfrigérateur vide. Sophia ne pouvait pas demander de l'aide. Elle aurait brisé sa promesse. Elle devait réessayer. « C'est bon pour les enfants, les œufs ? » demanda Sophia. « Pas autant que les cheesy pizza-bombes ! » dit Louis. « Les cheesy pizza-bombes sont des friandises ! » répondit maman. « Les œufs sont bons pour vous ! » Après le dîner, Sophia prit des œufs pour Maddy et Ryan. « Berk ! » s'écria Maddy. « Double berk ! » dit Sophia. « Les œufs sont peut-être bons pour les enfants, mais ils ne sont pas bons pour les sacs à dos. » « Ah, c'est horrible cette odeur ! » Sophia et Maddy coururent vers le mur d'escalade. Sophia gagna une nouvelle fois, mais Maddy la dépassa pour atteindre le sommet du mur. Sophia attrapa une prise et essaya d'atteindre la suivante et tomba dans un bruit sourd. « C'est pas grave, ça peut arriver ! » « C'est impossible ! » répondit Sophia. « Continue d'essayer ! » lui dit Maddy. « Tu vas y arriver ! » Ce soir-là, Sophia, Louis et maman mangèrent des burritos. Pépito avait de la nourriture pour chien, avec un peu de burritos, mais sans sauce piquante. Maddy et Ryan avaient toujours un réfrigérateur vide. Sophia aurait préféré n'avoir rien promis à Maddy. « C'est bon pour les enfants, les burritos ? » demanda Sophia. « Les burritos sont très bons pour toi ! » répondit maman. « Pas autant que... » commença à dire Louis. « Tu devrais t'intéresser à la nutrition, comme ta sœur ! » dit maman. Le lendemain matin, Sophia mit deux burritos dans son sac à dos, avec des tortillas, des haricots, du fromage et même un peu de lait. « Euh... non, merci ! » dit Maddy. « Tu n'as même pas regardé ! » dit Sophia. « C'est du poisson ! » demanda Maddy. « Non ! Ce sont des œufs ? » « Non plus ! C'est dégoûtant ! » « Je ne sais pas ! » répondit Sophia. Maddy secoua son sac à dos. Il eut un bruit. « Regardons ensemble ! » dit Maddy. « Un, deux, trois ! Allez ! » Les burritos sont bons pour les enfants et pour les sacs à dos aussi. « Tu veux du lait ? » demanda Sophia. « Merci ! » dit Maddy. « Mais je vais garder le lait pour Ryan. » Sophia et Maddy coururent vers le mur d'escalade. Sophia gagna, comme d'habitude, et essaya de grimper. « Tu peux y arriver ! » dit Maddy. « Prends ma main ! » « Youpi ! J'ai atteint le sommet ! » cria Sophia. « Nous sommes les plus grandes du parc ! » dit Maddy. « Merci de m'avoir aidée, Maddy. Je ne pouvais pas le faire seule. » « C'est à ça que servent les amis ! » Quand elles eurent fini de jouer, Sophia rentra chez elle en passant devant la librairie et l'épicerie. Son propre réfrigérateur était plein de lait, et de jus de fruits, et de poulet, et de yaourt, et de pain, et de carottes, avec même une demi-boîte de nourriture pour chiens. Elle réfléchit, et réfléchit, et réfléchit. Le réfrigérateur de Maddy ne contenait que deux tortillasses, et un bocal de haricots, et un peu de fromage, et un peu plus de lait qu'avant. Sophia ne voulait pas rompre sa promesse, mais elle ne pouvait pas aider Maddy toute seule. Alors Sophia raconta. Elle espérait que Maddy ne serait pas fâchée. « Je suis contente que tu me l'aies dit, » répondit maman. « Voyons ce que nous pouvons faire ensemble ! » Elles remplirent des sacs avec du lait, de la farine, du poulet, des carottes, du sucre, de l'huile, et même de la viande. Et des légumes surgelés. Louis sortit son paquet de cheesy pizza-bombes du congélateur. Il réfléchit, et réfléchit, et réfléchit encore. Puis il mit ses cheesy pizza-bombes dans le sac pour Maddy et Ryan. « Quelques friandises ! » dit-il. Chez Maddy, les mamans discutèrent ensemble. Louis et Ryan jouèrent. Sophia et Maddy coururent au parc. « Tu n'as pas tenu ta promesse, » dit Maddy. « Je suis désolée, » répondit Sophia. « Tu es en colère ? » « C'est important, une promesse, » dit Maddy. « Mais toi, tu es plus importante, » répondit Sophia. « Je voulais que tu puisses avoir du lait, toi aussi. » Maddy sourit. « On est toujours amies, » demanda Sophia. « Toujours, » dit Maddy. « Double toujours, » ajouta Sophia. « Des cheesy pizza-bombes ! » cria Louis. « Nos mamans me font des cheesy pizza-bombes, comme friandises ! » Sophia et Maddy montèrent les escaliers, et Sophia ralentit, pour qu'elles puissent courir ensemble. Les amis sont faits pour ça. Voici une très belle histoire sur l'entraide, l'amitié et la solidarité. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air, et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501